Il y a une vingtaine d'années, j'ai découvert dans une librairie un livre dont je n'avais jamais entendu parler, ni du livre ni de son auteur. C'est le livre « Vivre sans tête » de Douglas Harding. « Vous n'êtes pas une petite chose perdue dans le monde, c'est le monde qui est en vous. » Et je l'ai là, dans ma main droite. Il paraît que c'est un classique spirituel contemporain. Et c'est édité par le courrier du livre. Et ce livre, direct, il m'a attirée, comme un aimant, déjà par son titre. Quand j'étais petite, je faisais un cauchemar récurrent, que j'appelais le cauchemar de la femme sans tête. On avait été à une fête foraine avec mes parents. Et il y avait une attraction qui s'appelait justement « La femme sans tête ». On n'a pas été à cette attraction, mais on est passé devant. Et devant, je pense que c'était comme une espèce de chapiteau. Et devant ce chapiteau, il y avait une énorme, en tout cas, vue à travers mes apparents yeux d'enfant, elle m'apparaissait énorme, une poupée gonflable de femme. Sauf qu'elle n'avait pas de tête et que de son coup, dans mon souvenir, il sortait des espèces de fils. Et ça a vraiment frappé mon subconscient. Et du coup, j'ai fait des cauchemars récurrents avec cette femme qui m'apparaissait. Donc quand j'ai vu la couverture du livre, je me suis dit « Ah ! » Et je suis allée l'ouvrir. Je me suis dit « Peut-être que la femme sans tête va apparaître ». Et pas du tout. Ce qui est apparu, là encore c'est du souvenir, c'est une évidence, une familiarité. Et ça m'a aussi ramenée à l'enfance. Mais au lieu que ça soit dans une projection terrifiante, ça m'a ramenée à quelque chose de très naturel. Là, au moment où les mots sont prononcés, je dirais presque très sensuels. Quelque chose qui n'est pas une chose. Quelque chose qui est indéfinissable. qui est tout et rien à la fois. Donc il y a eu une reconnaissance. Et je trouve ça drôle que... Parce que là, en fait, il y a eu une vidéo qui a été... Enfin, un podcast qui a été enregistré il n'y a pas très longtemps. C'est... « Dieu n'a pas Dieu ». Et... Du coup, ça a fait remonter plein de trucs, dont ce fameux cauchemar. Et voilà. Ce livre, il est venu miroiter comme deux hublots. Un hublot très contracté de ce cauchemar. Et puis un hublot infini de cette vacuité originelle que nous sommes. Et qui est imperceptible, en fin de compte. Et dont l'apparente vision, donc l'apparente vision de la vision, est aussi une contraction. Et en fait, ça fait comme dans l'apparence deux polarités qui semblent très contradictoires. Alors qu'en fait, c'est... C'est un. Et même dire un. C'est du compte aussi. Du compte ou du décompte. Je ne sais pas. Et le livre, je l'ai acheté. Et... Voilà, je n'ai pas forcément eu besoin de le lire en entier, d'une traite, d'appliquer ce qui était dit. parce que c'était déjà su. Et... Et... Et c'est comme là, tu vois. C'est vraiment une respiration. Là, par exemple, tu es en train d'inspirer Douglas et d'expirer Harding avec moi. Et par la suite, je m'y suis plongée. J'ai fait des petits ploufs dedans. On t'est parfois des grands ploufs. Et je remercie Douglas. C'est chouette comme nom, Douglas. Doug. Ouais. Dans cette simplicité. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a interpellée, par contre. C'est qu'il arrivait à mettre des mots. Je crois que c'est lui qui a fait les dessins. Justement, sur quelque chose qui est innommable et qui est indessinable. Et franchement, on peut dire qu'on lui doit une fière chandelle. Il a concentré en fait l'essence du zen de la musique de l'espace. Dans une architecture transparente. C'est un magicien. Et je profite de ce podcast pour aussi remercier deux personnes qui, en France, ont largement contribué à diffuser, à rafraîchir encore et encore, à explorer cette œuvre, cet enseignement, c'est pépite, ces graines de lumière. Et ces deux personnes, c'est José Leroy et Dan Spearschneider. Donc, je mettrai en lien les chaînes YouTube où tu peux aller te ressourcer. t'aventurer si le cœur t'en dit, t'enchante. Merci à tous deux. Et merci à nous. Avec nos têtes, avec nos yeux, avec nos corps, avec nos cœurs, avec tout ce qui semble apparaître nos nuages, nos océans, notre terre. Alléluia. C'est Guedin. Ce truc-là, qu'on appelle le corps, qui semble marcher tout seul. respire. 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 sa voix, les détails, t'entends, ça reçoit des gouttes, ça caresse, 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 Hummm. Hummm. Life. Life is life. Do, 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 do. Life. Do, 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 do. Do, thing to do is do. Do, thing to do do. Do, thing to do. Do, thing to do. Hey, Ty, do, thing to do. Life is living, What are you building? It is incredible. Really simple. anntрash. Merci.